Bonjour, alors dans cette petite vidéo je vous parlais de quelque chose qui concerne beaucoup 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 de personnes je peux dire dans ma patientèle ça concerne à peu près 90% des personnes de quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit du ventre, du ventre prominent, du ventre qui est détendu, du ventre qui est descendu voilà ça c'est un problème qui menace tout le monde pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'utilisons plus suffisamment nos muscles abdominaux parce que nous sommes bloqués au niveau du diaphragme, ce qui pousse les organes vers le bas, ce qui pousse le ventre en avant parce que nous nous tenons mal et quand nous nous tenons mal eh bien les abdominaux n'ont plus ce point d'appui sur le bassin et donc tout descend en avant donc ça donne cette bedaine, cette brioche qui est si inesthétique on va dire mais pour moi le problème n'est pas un problème d'esthétique mais c'est un problème de santé pourquoi ? Tout simplement parce que le ventre qui s'appelle aussi, enfin les abdominaux, qui s'appelle aussi la sangle abdominale tient les organes dessous, devant et sur le côté et que si cette sangle se distend, eh bien les organes tombent c'est ce qu'on appelle la ptose, la descente d'organes et la descente d'organes ça concerne l'intestin, ça concerne le foie, ça concerne le rein, ça concerne l'utérus, ça concerne la vessie, enfin ça concerne tous les organes qui sont en dessous du diaphragme comment faire pour perdre du ventre, pour récupérer un ventre plus plat, eh bien c'est très simple, il faut corriger la posture pourquoi ? Tout simplement parce que dans la journée, normalement, vous faites entre 3000 et 10000 pas on va dire une moyenne de 5000 pas, si vous ne les faites pas, eh bien vos muscles ne travaillent pas suffisamment et s'atrophient, se détendent il faut donc faire travailler les muscles d'une manière posturale et je vais vous montrer comment je fais, voyez je vous montre, je marche, voilà comme il faut marcher, donc vous vous grandissez vous marchez, voilà, en vous tenant bien grandi, le ventre bien rentré, voyez c'est tout simple, c'est pas compliqué vous n'avez pas besoin de faire des exercices supplémentaires, vous faites rentrer ça dans vos habitudes au départ il suffit d'y penser, alors la marche, allez voir ma vidéo sur la marche, où j'explique comment il faut dérouler marcher sur le nid et pas marcher de chaque côté comme un ours, donc il faut marcher comme un chat en fait, voilà, vous voyez on déroule le pied, on déroule le pied, on déroule le pied, voilà, alors moi quand je marche, je vous le dis, je fais 2 pas à la seconde voire 3 donc ça fait 2 pas à la seconde, c'est assez rapide, ça fait 7500 pas à l'heure, et comme je marche environ 3 quarts d'heure par jour et bien ça fait entre 5000 et 6000 pas par jour, ensuite il faut faire les escaliers bien sûr, mais ça c'est une autre chose c'est pour le coeur et le cerveau, il faut monter des escaliers rapidement pour bien faire travailler le coeur et les muscles d'éclice très intensivement pendant quelques 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 2 minutes ça suffit, mais en ce qui me concerne, moi je monte les 8 étages en 45 secondes et lorsque je ne fais que 6 étages, et bien 6 fois 5, 30 je mets 30 secondes, vous voyez, donc plus on monte, plus on ralentit à l'arrivée bien sûr mais c'est très très bon pour se conserver, je vous en dis pas plus parce que je vais développer tout ça dans ma future formation continue pour tous dans laquelle je vais vous expliquer toutes les techniques pour ralentir le vieillissement et ralentir le vieillissement c'est aussi avoir une bonne veltesse, une bonne prestance, une bonne allure, éviter de se tasser comme ça le vieillissement, en fait, si je peux résumer, c'est le tassement, c'est le relâchement, mais c'est le relâchement non seulement physique mais mental il faut refuser de vieillir, il faut se sentir plus jeune que son âge, il faut vouloir rester jeune, vous voyez ça c'est vraiment la motivation profonde de l'inconscient parce que malheureusement nous avons tous la même issue au bout de la vie ce qu'il faut c'est y aller dans le meilleur état possible, rester sain de corps et d'esprit, éviter les maladies du vieillissement dans la mesure du possible bien sûr, et si on a des maladies graves, pouvoir rebondir et repartir et ça c'est important parce qu'il ne s'agit pas de faire que de la prévention de gens qui n'ont jamais rien eu mais si vous avez une maladie grave, comme c'est mon cas, on peut remonter la pente et après il faut bien se battre pour rester dans le meilleur état possible pour améliorer ses défenses immunitaires réduire la part de l'inflammation, réduire l'inflammation chronique qui nous détruit à un petit feu on va dire et rester tonique, alors ce qui est important c'est aussi d'avoir un environnement affectif et social c'est capital, c'est capital et moi j'ai cette grande chance de vous avoir vous, ma famille ce sont mes abonnés et je vous remercie d'ailleurs de tous vos commentaires élogieux alors n'en rajoutez pas, ne m'envoyez pas de fleurs, simplement encouragez-moi ça me suffit j'ai besoin d'être motivé comme tout le monde et pour être motivé il faut des encouragements de l'entourage alors l'entourage bien sûr j'ai mon entourage personnel, familial, il n'y a aucun problème mais c'est important de savoir que ce qu'on fait est utile il est important de savoir que ce qu'on fait répond à des besoins insatisfaits ce qui est important c'est de savoir qu'on peut aider utilement son prochain voilà, donc moi j'ai mon travail au cabinet 3 jours par semaine le reste du temps je fais mes vidéos, mes formations tout ça je le fais pour vous il y a longtemps que j'aurais dû prendre ma retraite mais pour moi il n'en est pas question et l'intérêt de continuer mon activité c'est que je vais pouvoir pendant des années et des années vous montrer comment faire pour rester en bonne santé aujourd'hui, le jour où je fais cet enregistrement je viens de terminer mes consultations j'ai 78 ans et dans ma tête c'est important j'en ai 20 de moi physiquement et biologiquement j'en ai 10 de moi mon but c'est de vous apprendre toutes les techniques que j'utilise je vais vous apprendre tout ça dans le détail dans les mois qui viennent alors surtout inscrivez-vous si ce n'est pas fait abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications et si vous avez aimé cette petite vidéo mettez j'aime c'est ça l'encouragement si vous aimez ce que je fais moi ça me dynamise ça me booste j'ai besoin de vous vous avez besoin de moi tant mieux mais moi j'ai besoin de vous aussi je vous souhaite une bonne continuation à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous merci 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 merci